bonjour tout le monde alors je fais suite à la vidéo précédente donc voilà toujours présenté par allschoolgameuniverse.blogspot.fr donc il s'agit d'une vidéo de mes derniers achats donc là en l'occurrence je vais vous montrer ce que j'ai eu dans un dans un magasin ultima une franchise de jeux similaire et similaire à escrowmania ultima je trouve qu'ils sont vachement mieux que micromania ils font de meilleurs prix de meilleures offres bon comme des choses similaires parce que ça reste une franchise mais en plus ce sont des mecs qui sont passionnés de jeux vidéo alors que tu vas chez micromania les mecs qui s'y connaissent pas du tout quoi ils s'y connaissent pas ils sont ils font n'importe quoi ils sont pas forcément méchants il y en a qui sont à peu près sympa quoi mais je suis tombé sur tellement de vendeur des branleurs je suis désolé mais des branleurs quoi en plus il y en a il y en a des fois ils vous parlent mal ils disent à peine bonjour une fois il y avait une fille tu lui pose une question mais bon c'est quoi mais je me dis mais attendez vous êtes censé vous êtes censé connaître et doublé enfin bref voilà tout le monde sait que micromania c'est un peu des grosses tanches là moi je vous conseille ultima ultima si vous avez voilà si vous avez cette franchise de jeux vidéo mais par contre il bon il refont de nouveau un petit peu de rétro alors que micromania n'en font n'en fait plus mais bon donc moi ce que j'ai acheté c'est pas du rétro c'est juste l'ancienne génération c'est sur xbox xbox 360 donc velvet assassin le petit jeu d'infiltration là que je vous fais pas mal de let's play ces derniers temps d'ailleurs j'ai posté ma cinquième vidéo c'est ces derniers jours hier je crois hier ou avant-hier donc ce que je voulais vous dire c'est que voilà c'est un jeu que j'ai payé à la base j'ai dû le payer je crois 10 euros il est très très dur à trouver sur 360 très facile à trouver sur pc surtout sur la plateforme steam en téléchargement que j'ai aussi et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connu mais en fait bon souris clavier j'ai pas trouvé que c'était excellent de disons que ça se joue bien mais honnêtement ce genre de jeu tu préfères avoir une manette quoi et donc voilà je suis content d'avoir retrouvé en plus de ça je trouve que graphiquement il est pareil que sur la version pc c'est exactement le même juste petite différence peut-être au niveau des fois petit chargement et mais non j'ai quasiment rien vu de différent hormis quand des fois le personnage va monter ou descendre une échelle ça se fait disons qu'il ya moins de c'est peut-être moins de comment comment on appelle ça moins une coupure sur pc quoi moins de voilà moins de chargement sur certains trucs mais mais c'est le même franchement c'est le même voilà il est super ce petit jeu d'infiltration de donc on incarne en fait violette somers ce qui est donc agent secret britannique qui fait partie de la résistance donc la seconde guerre alors j'ai pas trop si on voit les screenshots bon quoi qu'il en soit j'ai pas vraiment besoin j'ai pas vraiment besoin de vous présenter plus que ça ce jeu là vu que j'ai fait des vidéos et que j'ai pas encore fini de j'ai pas encore fini le jeu en vidéo donc je peux vous dire qu'il ya cinq vidéos en ligne mais il y en a encore presque une quinzaine qui arrivent donc c'est le premier jeu que je vais faire comme ça complet du début à la fin voilà c'était un petit coup de coeur certes bon alors graphiquement je trouve que artistiquement il est vraiment sympa après niveau gameplay c'est un petit peu lourd c'est un peu basique il ya peut-être pas voilà il n'y a pas assez d'interactions il ya voilà le jeu il a des défauts c'est clair mais mais l'ambiance il est tellement bien le la bande son je la trouve très bonne voire même excellente surtout pour le doublage anglais de personnage violet somers mais c'est mais c'est mais c'est génial elle a une voix elle joue super bien et heureusement que ça a pas été doublé en français elle joue non pas que le doublage français pourrait être nul mais mais franchement il n'y avait même pas besoin il n'y avait franchement pas besoin de non voilà bon je m'écarte un peu je vais arrêter d'en parler mais c'est un jeu qui est vraiment excellent pour son ambiance faites le faites le il est vraiment très sympa c'est vraiment un jeu à faire et puis en plus personne là j'ai vachement réussi elle est très charismatique elle est et puis c'est franchement souvent dès qu'ils vous font une héroïne de jeu en général elles sont belles et sexy ce qui est son cas à elle mais mais là je trouve que c'est l'une des héroïnes de jeu les plus comment les mieux réussies je trouve c'est pas la mieux réussie c'est l'une des plus réussies c'est différent dark messiah made on magic elements à fps fps rpg donc pas mal de magie pas mal d'interactions fort sympathique un jeu très sympa que j'ai juste commencé que je trouve plutôt pas mal voilà un jeu que les fans connaissent très bien sur pc c'est c'est vraiment un jeu très intéressant à jouer vraiment très intéressant avec une très bonne ambiance et un univers vraiment original pour l'époque c'est très sympa c'est vraiment très sympa hit lead hit lead alors hit lead c'est comment je pourrais dire c'est un jeu d'action à la troisième personne donc un tps c'est en fait un personnage de jeu des années 80 en fait qui se parodie lui-même enfin c'est le jeu vidéo qui le parodie lui-même enfin c'est un peu compliqué oui et non mais comment je pourrais dire ça préparez vous au retour du héros de jeu vidéo le plus célèbre du monde des années 80 matt hasard organise son retour contre tous ses ennemis pardon de l'époque dans une parodie désopilante des jeux vidéo de ses 25 dernières années c'est vrai que c'est vrai qu'il est très amusant il y a des ré il est doublé en français plutôt bien doublé d'ailleurs parce que c'est c'est vraiment fait avec humour les tournevoix tout ça on sent que qui joue avec humour les répliques sont sont rigolotes c'est vraiment très rentre dedans c'est c'est très sympa c'est très caricatural moi j'aime bien moi j'aime bien c'est vraiment sympa très sympa alors la légende de bea wolf j'ai jamais vu de film le jeu j'ai commencé bombe l'a conseillé on m'a dit que c'est un bon jeu il ya plein de gens qui disent que c'est pas un bon jeu mais bon bref moi j'ai commencé l'univers j'aime bien j'aime bien j'aime bien par contre ce que j'aime pas c'est les en fait et les actions contextuelles ce qu'on appelle les qt aussi ça par contre j'aime pas j'ai l'impression que le jeu il est bourré d'actions contextuelles et ça ça va vite me ça va vite me saouler en fait donc après l'univers est sympa le personnage est sympa voilà les phases de jeu beat them all sont sont très sympa aussi mais voilà c'est un petit jeu sympa par contre ce que j'aime pas c'est vraiment les actions contextuelles voilà alors ensuite rapidement on va faire ah bah tenez j'ai oublié celui là que j'avais acheté j'ai acheté neuf j'ai acheté neuf 15 euros dans un espace culturel de leclerc voilà alors que finalement les jeux que je vous ai présenté c'était plutôt du 10 5 5 truc comme ça j'ai eu même un ou deux jeux qui étaient gratuits en plus chez ultima donc ça voilà splinter cell blacklist splinter cell blacklist au leclerc donc ça c'est un voilà un jeu d'infiltration tps infiltration ben bon jeu bon jeu le truc que je lui reproche c'est que alors je connais pas la version ps3 mais la version 3 360 ce que je lui reproche c'est que finalement une fois qu'on a fait quelques missions on est obligé de passer au disque 2 si on veut refaire les missions d'avant on repasse au disque 1 et ça je trouve ça très chiant voilà donc bon quand tu faisais par exemple l'histoire du premier metal gear solid sur playstation tu dis bon ok tu as fait la ta fait une partie du jeu maintenant tu fais la reste sur le disque 2 mais là au jour d'aujourd'hui faire ça sur des consoles qui sont quand même plus récentes je trouve que c'est honteux c'est complètement chiant et contraignant et donc je me posais la question si quelqu'un peut me répondre en commentaire éventuellement c'est la version ps3 splinter cell blacklist si vraiment tout est complète sur un seul disque blu-ray parce que je serais prêt à vendre sur la pme reprendre la version ps3 je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que la version ps3 on n'a pas besoin de changer le disque sans arrêt alors si le jeu est complètement sur le même disque je serais bien content de le savoir sinon bon bah voilà après c'est un très bon jeu quoi c'est un très bon jeu il n'y a pas de problème de ce côté là alors ensuite qu'est ce qu'on a on a donc 3 sur xbox et son extension résurrection au fivor donc voilà qu'on a été plus tard remasteriser sur par entre autres sur ps3 donc donc des fps pour un à l'ancienne c'est très très bien très très bien quoi par idée software donc très très bien là on a old war de la fureur de l'étranger un excellent jeu que je recommande sur xbox voilà donc c'est j'avais eu un joli petit lot xbox d'ailleurs c'est le même lot où j'ai eu le megaman 2 sur nes que je vous ai montré dans la vidéo précédente donc old war de la fureur de l'étranger c'est un très très bon jeu que je recommande ensuite half life 2 j'ai déjà le premier sur sur ps2 alors beaucoup disent que premier half life est mieux sur pc bon je suis d'accord avec eux mais franchement les versions consoles sont sont très bonnes sont très bonnes aussi voilà donc le premier half life est très bien le 2 je ne le connais pas encore apparemment il est très bien aussi voilà je vais mettre ça ailleurs 0 0 7 qui tout double alors moi j'ai tendance à un petit peu collectionner puis a bien aimé les james bond sur console donc c'est le quasiment l'un des seuls tps à games bond parce que moi je connais bon baiser de russie en tps qui était excellent là avec pierre brosnan il me semble que c'est le premier tps les autres où c'est toujours pierre brosnan par exemple espion pour cible c'est du fps et là sur cette époque de jeu en fait l'air 128 bits je trouve que les tps james bond sont sont plus réussi que les fps voilà 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 donc c'est un c'est un jeu que je recommande qui est vraiment très sympa il ya des missions qui sont peut-être mieux que d'autres quoi mais bon après non c'est vraiment sympa c'est joli il ya des il ya des bons petits effets des fois on peut essayer de sa jouer furtif mais ça reste un jeu où je veux dire bon c'est voilà c'est de l'action quoi mise en scène action voilà on peut comme faire un peu les deux mais c'est un jeu très mise en scène mais qui est vraiment très réussi quoi c'est c'est un très bon jeu quoi un très très bon jeu d'ailleurs si mes souvenirs sont bons et voilà j'avais acheté en même temps dans le cash j'avais acheté le guide officiel guide officiel du jeu pour un euro même pas donc c'est vraiment il est en super état on a toutes les astuces les cartes et tout vraiment toutes les astuces du jeu c'est vraiment sympa j'étais tombé dessus puis je m'étais dit sur le coup bah tiens j'ai pas le jeu mais je le recherchais plutôt sur ps2 même d'ailleurs je crois que c'est un jeu qui est sorti sur ps2 xbox et gamecube et donc dans le même magasin d'un seul coup qu'est ce que je vois la version xbox bah du coup j'en ai profité donc voilà le jeu le bouquin je suis content pour une broutille quoi même pas un euro le bouquin peut-être deux euros trois euros peut-être jeu non franchement c'est des prix corrects mais bon l'xbox a tellement baissé en prix alors ensuite shadow ops red mercury un bon fps sur xbox bon les temps de chargement sont un peu longuet après voilà si vous n'avez pas envie de vous faire sur xbox je vous le conseille quand même sur pc je trouve que sur pc il est beaucoup plus jouable graphiquement c'est vrai qu'il est quand même mieux sur pc il est quand même plus plus fluide donc à la rigueur je le conseille plus sur pc que sur xbox voilà de toute façon c'est un jeu que je vais même pas garder en fait pareil un jeu que je vais pas garder avec winter strike bon il ya un mode solo c'est comme plutôt sympa c'est sympa c'est sympa quand on connaît bien winter strike bon après évidemment ça vaut pas ça vaut pas la version pc ça c'est sûr mais ils ont fait un effort sur xbox ça tient la route quand même c'est sympa mais bon bah voilà c'est toujours pareil quoi c'est un jeu qui a pas de scénario qui a pas de mise en scène je veux dire quand on joue contre les bots au bout d'un quart d'heure t'en as marre quoi donc voilà tu fais toutes les maps disponibles dans le jeu mais ça au niveau durée de vie c'est bon quoi passer un quart d'heure t'en as un peu marre quoi et pourtant c'est un bon jeu hein c'est un très bon jeu hein mais bon c'est comme ça donc ensuite euh le premier fable pareil je vais m'en débarrasser parce qu'il y a une version plus récente euh la version anniversaries sur euh... sur 360 qui regroupe celui là et euh... The Lost Shapers et donc euh... donc en fait bon bah voilà après pour le découvrir pour pas cher ça peut... ça peut être sympa surtout qu'il reste encore très gelé sur la première xbox c'est un très très bon jeu un très bon action rpg y'a... pfff y'a rien à redire First to fight ils ont essayé de... de s'appéter euh... un peu en FPS tactique euh... euh... Ghost Recon euh... Rainbow Six enfin voilà ils ont essayé de faire un truc un peu similaire c'est pas mal c'est pas mal mais... mais pas assez convaincant quoi voilà c'est... disons que c'est... ça se joue euh... c'est un jeu à faire une fois mais bon après euh... tu refiens pas dessus quoi voilà peut être qu'un jour je ferai une vidéo je sais pas Mace Griffin euh... Bounty Hunter donc un FPS euh... plutôt sympa plutôt sympa euh... dans un univers euh... euh... plutôt un univers de science fiction si mes souvenirs sont bons euh... c'est un FPS qui est... qui est très... ouais ouais qui est... qui est plutôt pas mal du tout qui avait été je crois bien noté par la presse à l'époque et puis même moi j'y ai joué euh... il est sympa il est vraiment sympa bon alors ensuite Halo et Halo 2 euh... euh... par contre euh... ces jeux là bon bah pareil je veux pas les garder euh... euh... bah déjà parce que même si j'aime bien les FPS euh... même si j'aime bien la science fiction je suis pas bien fan des Halo c'est une histoire de goût c'est comme ça voilà voilà en tout cas des valeurs sûres sur euh... sur Xbox et PC Splinter Cell cas où est-ce théorie ? Splinter Cell quoi on aime ou on aime pas bon moi j'aime bien la filtration mais euh... voilà après euh... bon c'est pareil je le connais donc euh... je vais peut-être pas le garder non plus mais comme ça un look j'ai eu à pas cher euh... pour avoir le Half-Life 2 et puis le Hot World il a fait hors de l'étranger et c'était pour avoir ceux-là donc euh... Bill Megaman 2 donc du coup les autres ne m'intéressent pas parce que je les connais ou alors je les ai en doublon enfin... c'était pas un film de Steve McQueen mais Steve McQueen euh... Steve McQueen jouait dedans un très bon acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs le film était excellent euh... mais par contre le jeu un peu moins c'est pas pourri non plus il y a des bonnes idées mais c'est pas toujours très bien exploité voilà après euh... c'est euh... je pense que c'est un jeu à découvrir quand même est-ce qu'il est... c'est pas un jeu qui est pourri euh... disons que bon graphiquement il a mal vieilli mais... mais après il est... voilà et c'est vraiment un jeu d'infiltration où t'as pas le droit à l'erreur euh... euh... mais bon après il y a certaines mécaniques de jeu qui sont vraiment lourdes c'est un peu chiant donc voilà c'est un jeu qui a ses défauts mais... qu'il faut quand même au moins avoir joué euh... une fois quoi c'est c'est... c'est pas c'est pas un jeu qui est pourri euh... loin de ça loin de ça il est... il est quand même pas mal bah ensuite Constantine je connais le film mais j'ai jamais fait le jeu donc je peux pas vous en dire plus alors n'hésitez pas à me dire euh... si vous le connaissez et en doublons l'extension de Doom 3 Résurrection en Féville donc euh... voilà c'est pareil je m'en débarrasse aussi donc voilà grosso modo il y a une très grosse partie de mes jeux Xbox que je me débarrasse euh... mais bon je vous les montre parce que ça peut peut-être vous donner des idées euh... pour jouer et puis euh... euh... ah oui puis celui-là que j'ai eu euh... neuf euh... sous blister c'est assez rare de trouver un jeu Xbox sous blister donc voilà qui d'ailleurs je crois qu'il y a l'ancien prix de l'époque ça fait peur quand même hein 59 99 et prix en franc 393 euros ah 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 ouais c'est une licence assez connue quoi sorti sur pas mal de consoles euh... ou de golf c'est euh... c'est sympa euh... c'est sympa euh... c'est sympa comme jeu j'avais déjà dû faire ça sur euh... je sais plus peut-être je sais plus sur quelle console mais bon après ouais c'est c'est pas mal c'est pas mal voilà donc là c'est à peu près tout pour euh... euh... là pour les jeux Microsoft donc là je vais faire une troisième vidéo en vous montrant euh... euh... quelques jeux de... de chez Sony voilà PlayStation allez à tout de suite pour la troisième vidéo